Poème numéro 105 Bain de minuit Loin du regard des hommes, insistants et salaces, Les seuls à vouloir en somme décidèrent à ma place, J'aime m'allonger sans leur aval, Nus sur la rive du lac, Quand la chaleur des nuits estivales me rend insomniaque. À sentir à mes pieds ces flots cajoleurs Poussés en vaguelettes par le vent tiède et léger Au senteur des fluves de violette, Je me sens devenir à l'approche de minuit, Sorti de quelque compte, Une ondine impatiente de tromper son ennui En se livrant sans honte. L'âme vagabonde et la chair tremblante, Sublime et gracile sirène, Parlons de pur attiré, L'envie brûlante de nager m'entraîne. Je me lève et m'élance, Mes sens en émoi, Et plonge dans cet abysse Où la fraîcheur des fonds s'empare de moi. Plaisir et peur, Quelle délice ! Au cœur des ténèbres, Sous la voûte céleste, Gagné par la vive beauté Et le noir silence des étoiles, Je cesse, Preste, D'avancer, Ravi de flotter. Pleine d'abandon, Bras et jambes écartés, Face aux cieux scintillants, J'offre au Dieu voyeur, Avec quelle fierté, Tous mes appâts attrayants. Mon corps frémit, Frissonne, S'étire et s'allonge, Mais, Comme une étahire, Amoureuse d'un amant, Dont la fougue la ronge, Je cherche à ne pas me trahir. Pareil à une douce pénétration Dans mon ventre, En attente, Quand l'eau féconde Se glisse entre mes lèvres Sur lesquelles je me centre, Tremblante, Je quitte ce monde, Sentant subitement Les ivresses de l'amour m'envahir, Libératrice de mon cœur. Alors j'exulte, Me pâme et m'offre, Sans jamais me haïr, À la nature, Enfin ailleurs. Poème écrit par Philippe Parrault Entre le 11 et le 12 juillet 2015 Un mois d'une fournée Oui, Puis l'antede Un'êtement Et plus Enfer Peut-il Une fois Oui,